Générique Bonjour et bienvenue sur mon Nexus pour cette nouvelle vidéo de Modé Oblivion de A à Z. Aujourd'hui nous allons nous intéresser plus particulièrement aux personnages et nous allons donc installer une série de mods à cet effet. Il est à noter que certains mods comme Blockade qui sont nécessaires au bon fonctionnement des mods que nous allons installer aujourd'hui ont été abordés dans les précédentes vidéos que je vous invite donc à regarder. Mais commençons tout de suite par les cheveux car vous le valez bien ! Donc cliquez sur le lien dans la description de la vidéo et allons voir ce qui se passe quand nous voulons installer Air All-in-One. Eh bien c'est très simple, allez dans l'onglet File et faites Download with Manager. Ensuite allez dans votre Nexus Mod Manager et activez le mod. Pour cela il vous suffit de le sélectionner et de cliquer sur le bouton d'activation. Je vous déconseille de lancer votre jeu au milieu de l'installation des différents mods que nous allons voir car en fin d'installation nous allons faire un coup de boss. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est boss, je vous invite donc à regarder les précédentes vidéos. Il s'agit d'un outil qui va nous permettre de réorganiser l'ordre de chargement des plugins. Mais pour plus de détails, je vous invite donc à regarder l'introduction au modding des jeux Bethesda. Une fois que c'est fait, cliquez sur le lien HG et Candy Body car nous allons nous intéresser au corps. Encore une fois allez dans Files, donc l'onglet, et faites un clic sur Download with Manager sur la version compatible. Donc G Body NMM Ready, ensuite allez dans Nexus Mod Manager et activez donc le mod. Il est à noter que vous pouvez aussi double-cliquer dessus pour l'activer. Ensuite vous pouvez sélectionner soit la version Underwear, soit la version Nude. Pour ma part je vais sélectionner la version Nude, cliquez sur Next. Vous pouvez sélectionner quels sont les corps que vous désirez, donc Normaux, Fighters, EBE ou Guts. Pour ma part je vais rester dans le Normal. Enfin vous pouvez sélectionner le type de poitrine que vous désirez. Pour ma part, les bonnets B ont ma préférence. Et enfin vous pouvez sélectionner l'épaisseur des jambes. On va prendre Medium, on va faire Finish. Et voilà, le mod est activé. Mais maintenant que nous avons fait cela, pour les mesdames, nous allons faire ça pour les messieurs, avec Robert, Malbody Replaceur. Donc cliquez sur le lien, toujours dans la description de la vidéo. Allez dans Files, vous voyez c'est assez monotone. Et prendre la première version. Cliquez donc sur Download Live Manager. Et vous pouvez tout à fait en même temps, prendre le second fichier qui lui s'intéresse à l'ajustement des vêtements au corps. En cliquant sur Download Live Manager aussi. Il vous suffira donc, comme nous l'avons vu un certain nombre de fois, d'aller dans votre Nexus Mono Manager. Et de cliquer donc en premier sur Mail Body Replaceur. Donc j'ai double cliqué dessus. Ensuite, on vous demandera si vous désirez remplacer les corps de mâle de Air Body. Faites Yes to Mode. Et enfin, activez le Outfit Remplaceur qui s'intéresse donc à l'ajustement des vêtements. Faites Non. En règle générale, 99% du temps, il va vous falloir faire Non. Car le fait de faire Non fera que Nexus Mono Manager installe le mode normalement. Une fois que l'activation est effectuée, nous allons nous intéresser à la peau. Et pour cela, nous allons cliquer donc sur encore le lien dans la description de la vidéo. Alors oui, je couvre beaucoup de modes dans cette vidéo, mais c'est des installations rapides. Il s'agit là vraiment d'un mode de base. Par contre, pour le dernier mode que nous allons voir ensuite, il y a des astuces. Donc, allez dans le New File, prendre le package par 2048 car il suffit largement. Ensuite, allez dans votre Nexus Mono Manager et activez le mode de la manière qui vous contient. Donc double clic ou activation. Une fois le mode activé, cela peut prendre un certain temps. Interrompsons-nous maintenant au caractère overhaul. En effet, ce mode va vous permettre d'améliorer l'apparence de tous les personnages du jeu. Donc, vous pouvez le voir, cela affine beaucoup de choses. Je vous invite à être précautionneux quant à l'ordre d'installation des différents modes et add-ons. Donc, allons tout de suite dans l'onglet File. Faites de Notre Wave Manager sur Oblivion Character Overhaul. Et arrêtons-nous là. Allons dans Nexus Mono Manager et activons le caractère overhaul. Moi, j'ai double clic dessus. Comme vous pouvez le voir ici, cela peut prendre un certain temps. Ici, on vous demande si vous voulez écraser des fichiers qui ont été installés par HGEC Buddy. Faites Yes to Mode. Yes to Mode. Et le mode est activé. Retournons ensuite sur la page du mode. Et regardons ce qui est dans les fichiers optionnels. Ici, vous voyez que nous avons trois éléments qui sont intéressants. Le HGEC Texture Compatibility Add-on. Nous allons écraser certains fichiers. Donc, ceci va nous permettre de les restaurer correctement. Le Robert's Femelle Buddy Remplaceur. Nous n'avons pas utilisé ce mode, mais nous avons utilisé le Robert's Femelle Buddy Remplaceur. Donc, faites Don't Know to Manager sur le Texture Compatibility Add-on de HGEC. Et sur le Mail Body Remplaceur Texture Compatibility Add-on. Ensuite, allez dans Nexus Mono Manager. Et activez donc. Ici, faites Non. Et Yes to Mode. Ici, faites une activation sur Robert's Malt Body. Encore une fois, Yes to Mode. Et voici. Tout ce qu'il nous restera à faire ensuite, c'est d'aller chercher Boss. Donc, cliquez sur Boss Gui. Ici, sélectionnez Oblivion, c'est le premier. Faites Run Boss. Et ainsi, vous voyez que les fichiers ont bien été triés. Il ne nous restera plus maintenant qu'à lancer notre jeu et examiner les résultats. Donc, maintenant que le chargement est effectué, allons voir à quoi ressemblent les personnages. Jetons un coup d'œil maintenant sur notre personnage. Donc, les armes, on s'en moque. Donc, voilà. Comme vous le voyez, le personnage est tout à fait acceptable au niveau de son visage, au niveau du grain de peau. On ne va pas le laisser à poil. Comme vous pouvez le voir, nous avons une séparation au niveau du cou. C'est un bug que certains connaissent, car ils l'ont déjà vu dans Skyrim. Si vous ne voulez pas ou si vous ne supportez pas ce type de bug, n'installez pas le caractère overhaul. Malheureusement, on n'y peut rien quand on fait un mix entre différents types de textures, malgré les patches de compatibilité. Vous pouvez tout à fait installer le caractère overhaul, mais ne pas installer les différents packs de textures pour la peau et pour les corps, si vous préférez. Et vous ne devriez pas avoir ce type de bug. Alors, c'est un bug assez mineur, car la plupart des personnages, de toute façon, sont en armure. Voilà, comme ceci, vous ne vous en apercevrez que sur les personnages du type clochard, vraiment, la plupart des vêtements couvrent ceux-là. Ici, peut-être. On vient ici. Elle ne veut pas me parler. Petit, 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 petit. Ah, ces elfes, alors. Ouh ! Non, vous voyez, sur les elfes, cela ne se produit pas. Donc, vraiment, ça couvre les personnages humains qui ont le coup à l'air. Sur ce, un petit pouce levé, si ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à partager cette vidéo, cette série de vidéos, si vous connaissez des gens qui pourraient être utiles, et si vous voulez m'aider à prouvoir ma chaîne. Et, ma foi, je vous dis à très, très bientôt pour la suite du modding d'Oblivion. Et bien d'autres choses sur la chaîne, des let's play, des tutos de mode, des lives sur comment modder des jeux aussi, où je découvre des modes en même temps que vous, enfin, des tutos Windows 10 et autres. Alors, franchement, vous avez de quoi faire, en ce moment, c'est plus une vidéo par jour qu'une vidéo par semaine. A ciao ! Musique